Du coup, je vous passe la parole pour une petite présentation rapide et puis on échangera autour de cette thématique. Bien, bonjour à tous. Donc Stéphanie a déjà planté le décor. En termes de présentation, elle a quasiment tout dit. Donc Jérôme Lopez, président de la CPME, dirigeant de la société Parolé Style Éco, basée pas très loin. Et je trouve que ça a du sens qu'on puisse participer à un tel événement aujourd'hui parce que les startups créent et les entreprises du territoire travaillent. Et le rapprochement des deux a du sens. Les uns ont besoin des autres pour grandir, pour partager de l'expérience. Et c'est aussi un des rôles de la CPME que de créer du lien, du partage d'expériences et permettre aux chefs d'entreprise d'échanger, de partager et d'avancer plus vite. J'en dirai pas plus. Je pense que la suite des échanges nous permettra d'approfondir. Merci. Bonjour, Nicolas Paget. Donc pour faire une petite présentation rapide de la startup que je viens représenter aujourd'hui, Waga Energy. On valorise du biogaz issu de décharges. C'est un biogaz particulier et assez pollué de divers gaz et autres. Donc on a développé une solution innovante qui a été initiée au sein d'Air Liquide et puis ensuite concrétisée lors d'un essai-mage lors de la création de Waga Energy. On est concepteur et ensuite on suit la réalisation, l'intégration et on devient exploitant de nos machines. On n'est pas vendeur d'équipement. Et aujourd'hui, si je peux participer à vous communiquer un petit peu nos réalisations et nos partenariats avec nos divers sous-traitants, c'est effectivement avec plaisir et j'espère que ça vous sera profitable à tous. Antoine Auberton, président et cofondateur d'Enlapse. Enlapse, c'est une startup qui permet à ses clients d'animer leurs souvenirs grâce à une technique vidéo qui s'appelle le timelapse. Le timelapse, on en a tous vu à la télé, c'est de la vidéo accélérée, par exemple, de la construction d'un bâtiment, d'une fleur qui éclot, des saisons qui passent sur un paysage. Et pour faire une analogie rapide, il y a dix ans, pour faire de la vidéo aérienne, il fallait prendre un hélicoptère. Maintenant, un gamin de dix ans va à la FNAC acheter un drone. Le timelapse, c'est un peu pareil. On essaye de faire la même chose avec notre solution pour le timelapse. Aujourd'hui, on est content de participer à cette journée. On s'est dit qu'on n'est pas les seuls à être intéressés par le sujet de l'industrialisation. On est en pleine phase d'industrialisation de notre solution, à la fois sur une application web, ça s'est pas trop mal passé, sur une appli mobile également. Et sur la partie hardware, c'est quand même le sujet le plus complexe de notre point de vue. Et on est là pour essayer de partager ce sujet. Vincent Lé, président fondateur de HappyTrack. HappyTrack, c'est une solution pour géolocaliser le matériel médical. On aide les hôpitaux à gagner du temps parce qu'une infirmière passe en moyenne une demi-heure par jour à chercher du matériel médical, que ce soit un brancard, un lit, un échographe, donc aussi beaucoup de matériel mobile. Et donc on est là aussi pour améliorer la performance des hôpitaux dans ce sens. HappyTrack a été créé en mars 2016. Nous, on a un petit boîtier à accrocher sur le matériel médical qu'on va tracer. Et ce petit boîtier-là, en fait, il faut l'industrialiser. On l'a fait avec une contrainte qui était d'être très rapidement sur le marché. Donc nous, on a envie de partager cette expérience-là qui est dans une innovation. Comment est-ce qu'on va rapidement au marché pour éventuellement faire un deuxième produit si le premier n'est pas concluant, on va dire, mais est suffisant pour décrocher les premiers clients. Donc moi, c'est Thierry Rhin, délégué général de l'Udimec. Alors l'Udimec, pour ceux qui ne savent pas encore, c'est un groupement des industriels. Alors, comme on l'a dit, il y en a 600. Donc c'est de la plus petite à la plus grosse. Et c'est essentiellement des industriels qu'on accompagne au travers de trois services. Donc bien sûr, le pur égalien, c'est parce qu'on est d'abord un syndicat. Donc on a une dimension droit des affaires et social. Mais aussi, on a deux outils qui sont extrêmement importants pour le développement, et particulièrement des PME. D'une part, un outil de financement. Donc on contre-garantie des crédits pour des PME. Et on est aussi dans une logique de haut de bilan au travers de tout ce qui est ce Unimec, c'est au travers de la contre-garantie de crédit. Et tout ce qui est haut de bilan au travers de RDD, Renofine et Développement. Et puis le dernier outil, c'est la formation, puisqu'on a un outil de formation diplômant qui aide à ce que les entreprises aient les compétences voulues, que ce soit du bac pro ou à l'ingénieur. Et puis moi-même, je parlerai un peu de mon expérience, puisque moi-même, je suis ancien dirigeant du grand groupe. Je suis encore consultant pour celui-ci. Et d'autre part, j'ai créé une société, une TPE, qui existe bien en région parisienne. Alors, du coup, la première question sur laquelle on a échangé un petit peu avant pour préparer cette table ronde et sur laquelle je voulais vous solliciter, la première question, c'est comment j'identifie et comment je vais choisir mes sous-traitants et mes fournisseurs en tant que start-up quand je démarre cette phase d'industrialisation ? Alors, comment est-ce qu'on les identifie ? C'est par le réseau. Nous, on n'est pas allé chercher dans des annuaires ou essayer de faire du benchmark pour trouver des sous-traitants. C'est vraiment un réseau, que ce soit au Tarmac, que ce soit dans Medi-Calps, que ce soit dans ce genre de réunion. Disons qu'en tout cas, pour nous, on n'a pas de contraintes économiques au démarrage. Enfin, pas de contraintes économiques sur l'industrialisation. C'est-à-dire que ce n'est pas 10-20% de prix qui va varier. Donc, on ne va pas benchmarker tous les sous-traitants possibles pour essayer de gagner 10%. C'est beaucoup plus important pour nous d'avoir quelqu'un de réactif avec qui on a confiance. Et c'est comme ça qu'on va sourcer, en fait. On ne va pas faire de benchmark comme une plus grande reprise pourrait le faire. Je vais compléter peut-être par rapport à ce qu'a dit Vincent. Le bouche-à-oreille, effectivement, c'est ce qui nous a amené les meilleurs de nos sous-traitants. On a volontairement, même quand on nous donnait un nom, fait chiffrer chez d'autres fournisseurs pour voir ce qu'ils proposaient. Parce que c'est quand même intéressant de confronter, de ne pas aller dans la solution, on va dire, de confort. Et parfois, ça nous a permis de nous ouvrir les yeux et de faire d'autres choix. Nous, on mettait ça pour changer un peu ces différentes propositions. On se faisait des petites matrices de décision et qu'on présentait au reste de l'équipe pour avoir un œil extérieur. Et pouvoir, voilà, si celui-là ne marche pas, avoir une solution de repli, etc. Donc, voilà, le réseau, le bouche-à-oreille, sur la région Grenobloise, on a quand même la chance d'avoir quelques beaux produits dans l'IoT. Donc, on se croise régulièrement et ça permet d'échanger. On a tous les mêmes problématiques. Et donc, il ne faut pas hésiter à avoir des produits connexes au sien, à aller voir ces gens-là qui ont déjà fait le processus d'industrialisation. Et c'est toujours de bons conseils. Et en tout cas, au niveau de la région, les gens jouent le jeu, se rendent disponibles pour répondre aux interrogations. Pour ma part, j'ai un avis légèrement différent, mais ça vient certainement de la quantité aussi d'équipements qu'il faut amener sur le marché et de la vitesse à laquelle il faut aller. Pour nous, la problématique en termes d'industrialisation, c'était surtout la réalisation de la première unité. On construit des usines à gaz. Donc, forcément, on ne va pas en sortir 100 par an. On va à terme essayer d'en faire une dizaine par an. Et le réseau a bien évidemment joué. C'est surtout l'expérience qu'on avait du travail qui avait été fait avant, qui nous a permis de rapidement sélectionner les fournisseurs avec lesquels on voulait travailler, d'identifier les fournisseurs clés qui apportent une vraie valeur ajoutée par rapport à notre savoir-faire et qui vont pouvoir nous accompagner et, quelque part, suivre et grandir dans l'aventure avec nous. Ensuite, pour tout un tas de fournisseurs, disons plus mineurs, nous, on gère à peu près une centaine de fournisseurs sur chaque équipement. La première unité est au début le temps qu'on passe et surtout focalisé sur la réalisation de la machine. Par la suite, effectivement, on peut commencer, dans notre cas, à benchmarker, à essayer de trouver des fournisseurs alternatifs. Et ça, nous, on a pu le faire soit au travers de visites qu'on fait sur des sites concurrents, effectivement, de salons où il y a des exposants qui vont venir présenter leur matériel, leurs dernières innovations. Là, ça demande beaucoup plus de temps. Et c'est vrai que nous, enfin, moi, je considère que ça se fait en deuxième lieu par rapport à la priorité qui est mise sur la réalisation et la mise au point de la première unité. C'était surtout à eux de parler, là. Mais en fait, ce qu'on retient, c'est du réseau, du bouche à oreille, c'est un peu la même chose, de la proximité, de la réactivité, mais quand même rajouter une certaine compétence, parce que parfois, il faut une compétence de niche. Et effectivement, aujourd'hui, ils disent avoir à être dans un terreau fertile, qui est le bassin grenoblois, avec beaucoup d'entreprises, beaucoup de compétences différentes. Mais le terreau a beau être fertile, on peut quand même continuer à agiter les réseaux pour venir compléter l'offre, puisque en discutant en préambule avant de démarrer, toi, tu me disais que si ça augmentait en capacité, peut-être que ton premier sous-traitant retenu n'aurait pas la capacité de fabrication, qu'il faudrait peut-être en chercher un autre, en qualifier un autre. Et donc, c'est un petit peu tout ça, de dire qu'il y a la première étape, et puis après, il y a la montée en puissance, la deuxième étape. Donc, l'industrialisation, il peut peut-être y avoir deux phases. La première phase, c'est sortir le produit bon rapidement pour avoir déjà du chiffre et peut-être qu'on vient améliorer son produit. Et puis, il y a la deuxième phase qui est vraiment, ça y est, la phase de maturation où il faut avoir des solutions alternatives. Et pour ça, effectivement, avoir une plus grande connaissance des réseaux existants parce qu'on ne va pas demander à son sous-traitant, tu peux me donner le nom de tes concurrents, que je sache qui consulter. En termes de compétences, ça va être une information difficile à trouver. Et c'est peut-être là qu'avec des réseaux comme Ludimèque dans la métallurgie ou comme la CPME qui est transversale un petit peu dans tous les métiers, où on peut avoir des gens à la fois dans le plastique, dans tous les métiers possibles, apporter ces réseaux, d'autant que les entreprises, et en même temps, là, ça me permettra de leur ramener le message chez eux, pour vivre heureux, vivons cachés, c'est fini. Il faut arrêter ça. Donc ça veut dire qu'il faut bien se montrer, être dans des réseaux, écouter les jeunes entreprises qui se créent, qui innovent, qui ont des nouvelles applications pour prendre les marchés de demain. Et donc ça, c'est important dans les deux sens. Comment est-ce que... Alors là, je m'adresse plus côté Ludimèque et CPME. Quel est votre rôle et comment vous agissez dans cette phase d'identifier et choisir ses sous-traitants et fournisseurs ? Qu'est-ce que vous proposez concrètement ? Oui, je confirme tout ce que tu viens de dire, parce que je crois qu'il y a deux choses que je veux ajouter. Il y a l'aspect premier prototype, où effectivement, c'est les copains, c'est le petit réseau, etc. Ou alors, il y a fondamentalement la réactivité et pas le prix. Il y a vraiment le savoir. Je pense que la phase d'industrialisation, c'est ce temps de maturation, ce temps de pressérie, etc., qui nécessite trois choses. Je pense qu'il y a d'une part à bien saisir, savoir quelle est vraiment votre valeur ajoutée en tant que start-up, de vraiment faire du make, team et du buy. C'est vrai que c'est vraiment important de savoir qu'est-ce qu'on va réellement garder chez nous, vraiment notre valeur ajoutée, qu'est-ce qu'on peut faire en coopération, et qu'est-ce qu'on va acheter. Le deuxième élément important, et c'est là que je suis aussi d'accord avec ce que tu viens de dire, c'est l'importance de l'ouverture. Au-delà du premier réseau, ce qui est important, c'est d'avoir un deuxième réseau. Et la force de la CPME ou du Dimec, c'est que notre réseau est très large. Il est bien entendu fait des industriels isérois, mais aussi fait de plus... Et là, quand je dis industriel isérois, c'est un sacré terreau, déjà, que ce soit des industriels de tout type. Et très justement, il faut bien voir que l'approche, c'est... On a des TPE, on a des PME, et on a des grands groupes. Et on a aussi des ETI. Le deuxième élément qui paraît aussi important, c'est que ce réseau est très ouvert. Il va vous permettre de réfléchir en toute confiance. La force que nous avons, c'est effectivement de bien connaître toutes nos entreprises, à la fois dans leur force et dans leur faiblesse. Parce que c'est ça, la grande différence. Ce n'est pas un réseau économique de sous-traitants. C'est un réseau que nous connaissons en tant qu'Ulimec, mais c'est pareil pour la CGPE, que nous connaissons au travers de leur histoire, au travers de ce qui nous interpelle. Ce qui fait que nous sommes capables d'ouvrir les portes des PME, des grands groupes et des ETI, que nous connaissons bien, au travers de la question posée. Et nous aidons, en tant qu'Ulimec, mais je pense que c'est pareil pour la CGPE, nous aidons le start-upper ou même la PME qui s'ouvre. Parce que je rappelle, nous, on est extrêmement attentifs aussi à l'innovation, y compris dans la PME traditionnelle. Nous pensons fondamentalement au développement d'entreprise, quel que soit le niveau de maturité de l'entreprise. Donc oui, la start-up peut venir à la CPME, peut venir à l'Ulimec, et nous leur apportons une réflexion. C'est-à-dire que nous sommes entourés de professionnels du même type qui ont l'expérience. Et nous, un peu comme nous avons la connaissance intime de ces PME et ces ETI, et nous les aidons à faire ce que tu viens de dire, à savoir les aider aussi à s'ouvrir. Parce qu'en fait, souvent, parfois, on se cache, etc. Et le fait que nous les connaissons bien, nous connaissons bien le besoin, c'est-à-dire à savoir est-ce que c'est un composant, est-ce que c'est un process, est-ce que c'est un sous-ensemble qu'il vous faut, est-ce que c'est de l'accompagnement sur l'intégration, l'accompagnement sur la validation et le test. Nous, on est capables de vous flécher des entreprises, déjà sur le bassin roi, et au-delà, au travers, donc, de cette connaissance intime. Et c'est ça qui fait la force de nos réseaux, au-delà de réseaux économiques. De la même manière, enfin, entre parenthèses, un exemple, nous accompagnons chaque année entre 40 et 50 entreprises, PME, dans les salons. Eh bien, pourquoi ? Parce que, bien sûr, les grands groupes, vous pouvez aller dans les salons sans souci. Par contre, la PME n'ose pas y aller. Eh bien, nous le faisons. Et justement, au travers des salons, on est capables, et on a effectivement des salons, que ce soit le Midest ou ailleurs, le RIS, etc. On est capables de profiter de ces temps où, effectivement, les gens ont le temps de parler plus que de leur propre business. Donc, nous, ce qu'on peut apporter, c'est la connaissance vraiment précise de toutes nos entreprises industrielles et la confiance qu'on peut leur accorder au travers. Parce que, ce qu'il faut juste savoir, et je pense que tu répondrais la même chose, nos entreprises industrielles iséroises sont fanas de favoriser le développement de toute nouvelle entreprise iséroise. Ça, c'est aussi important de le savoir. Et par contre, là aussi, ce qui me paraît important, c'est d'être ouvert. C'est vrai qu'on a cette capacité d'ouverture vers d'autres entreprises au-delà du cercle isérois. Je prends juste la balle au bon parce que pour certains types de start-up, dont la mienne, c'est intéressant d'avoir des mises en relation avec... Alors typiquement, moi, je traque du matériel médical. Donc, je suis intéressé à discuter avec des fabricants de matériel médical pour intégrer ma solution, soit en option, donc un partenariat commercial, soit en intégration technique avec un partenariat technique. Et cette mise en relation, effectivement, ça peut être le sous-traitant, mais ça peut être des réseaux comme ça qui la font. Et ça, c'est très intéressant pour nous. Oui, donc le réseau, pas que sous-traitant, réseau y compris commercial et autres, pour compléter salon et puis peut-être aussi international. Partir à l'international, c'est une aventure. Il y a plein de possibilités de partir. Peut-être que la moins bonne, c'est de partir tout seul. Il vaut mieux partir accompagné et avoir aussi l'expérience, le conseil de réseau, comme le dit Mec, comme la CPME, où on a vraiment un vrai dispositif, où on va faire quoi ? La même chose que pour chercher un sous-traitant, c'est-à-dire vous faire gagner du temps et vous éviter de commettre des erreurs. Parce que s'appuyer sur un sous-traitant qui ne fait pas l'affaire, pour s'en rendre compte, il faut un mois, un mois et demi. Et on sait très bien que dans les projets qui doivent aller vite, un mois, un mois et demi, c'est du temps de perdu en trop. Et pareil pour, lorsque l'on veut aller chercher des marchés à l'international, il y a des erreurs financières à ne pas commettre. Et puis, il y a du temps à gagner avec l'expérience acquise par des entreprises déjà assises. Alors, dans les retours qu'on pouvait avoir des startups, c'était parfois la difficulté du fait d'une petite taille face à des sous-traitants ou des fournisseurs qui sont des grosses entreprises, même s'ils ne sont que des PME ou des ETI. Alors, c'était un peu notre deuxième sujet. C'était comment être attractif en tant que startup pour le sous-traitant, pour le fournisseur. Finalement, qu'est-ce que je mets en avant ? Comment j'arrive à créer vous avez parlé tout à l'heure de « make team or buy ». C'est vrai que c'est une expression que je trouve très intéressante puisqu'on oppose souvent le « make or buy », mais il y a ce « team » au milieu qui suggère le partenariat. Comment être attractif face à un sous-traitant, face à un fournisseur, quand je suis une startup qui démarre avec plein d'incertitudes inhérentes à mon statut ? Aujourd'hui, un certain nombre de grandes entreprises ont compris l'intérêt de faire le pas vers les startups, notamment dans l'IoT. Ils le voient comme un relais de croissance et c'est ce qu'il faut venir leur démontrer et montrer. En général, ça se passe plutôt bien. Il y a même des très grands groupes qui vont plus loin en participant à l'industrialisation du produit. Donc c'est aujourd'hui, il ne faut pas venir voir ces grands groupes de manière timorée. Vous représentez un relais de croissance pour eux. Ils peuvent beaucoup vous apprendre. Donc c'est un duo, le terme est un peu galvaudé, mais win-win sur lequel il faut se baser. Il faut bien mettre en avant son actualité, faire participer à son flot d'actualité le grand groupe ou le fournisseur qui est beaucoup plus gros que vous pour qu'ils se sentent impliqués. Et en général, ça se passe plutôt bien, même s'il faut faire un peu la danse du ventre pendant quelques mois pour convaincre les plus récalcitrants. Et c'est d'autant plus compliqué quand c'est des fournisseurs étrangers. Nous, on n'avait pas le choix. On avait identifié une entreprise dans le monde qui était capable de faire ce qu'on souhaitait. Et normalement, il fallait mettre un chèque de 2 millions d'euros sur la table pour qu'ils osent nous répondre. Donc, ça a pris du temps. Mais même ces gens-là ne sont pas... Enfin, perçoivent le potentiel relais de croissance et ils mettent dans la balance combien ça va me coûter de tester avec cette start-up le marché face à la potentielle récompense. Donc, il faut pas... D'un côté comme de l'autre, il y a beaucoup à prendre. Et beaucoup d'entreprises commencent à jouer le jeu et à avoir l'intérêt. Je suis d'accord avec Antoine sur l'aspect très important de créer une relation et de bien expliquer sa démarche auprès des fournisseurs. Il y a une relation, en fait, avec plusieurs fournisseurs. J'ai eu l'occasion de débriefer un petit peu après quelques commandes et après quelques mois d'expérience les uns avec les autres. Et indépendamment du grand groupe ou de la petite entreprise qui pourrait nous accompagner, il y a toujours une relation d'homme à homme à un moment donné qui se crée et sur laquelle il faut effectivement jouer et bien raconter son histoire, bien, en quelque sorte, se vendre, mais c'est bien jouer de ses forces. Quand on est une start-up ou une petite entreprise, on est quand même... On porte un produit dans lequel on croit et c'est ce message-là qu'il faut réussir à bien distiller auprès des fournisseurs pour les faire en quelque sorte adhérer à l'histoire qu'on est en train de raconter. La démarche, ensuite, de créer du lien et de pouvoir se projeter avec ses fournisseurs sur de la pérennité et une relation gagnant-gagnant, c'est, on va dire, vers l'arbre qui va pousser sur ce terreau-là. Juste pour compléter, je pense qu'il y a aussi un ciblage, en fait, à faire entre la start-up et le sous-traitant quand on a le choix, ce qui n'était pas ton cas, peut-être. Mais, par exemple, ça ne sert à rien d'aller voir quelqu'un qui a l'habitude de traiter des centaines de milliers d'unités si on a envie de faire quelques centaines ou quelques milliers d'unités. Mais ça ne sert à rien. C'est-à-dire que, même s'il est tout beau, etc., ça ne se fera pas. Ce n'est même pas la peine de discuter. Par exemple, nous, cartes électroniques, on ne peut pas aller voir quelqu'un qui fait des cartes électroniques en grande série. C'est du temps perdu. Donc, on va voir quelqu'un qui va faire des cartes électroniques en petite série, en quelques centaines d'unités. Ça sera un peu plus cher. Mais au moins, on aura un contact direct, on aura de la réactivité, etc. Et donc, ce ciblage-là, par contre, alors effectivement, c'est sûr que si je vais voir quelqu'un qui n'est pas dans ma catégorie, là, oui, il va falloir que je fasse la danse du ventre et je n'y arriverai même pas. Et c'est vrai aussi pour les sous-traitants, mais c'est vrai aussi pour les fournisseurs de composants, par exemple, des composants électroniques. Il y a des sociétés qui ne parlent pas en dessous de 10 000 unités. voilà, il faut juste le savoir et ne pas perdre du temps. Je pense qu'il est important, ce dont on parle, c'est des quelques sous-traitants ou fournisseurs clés où il faut effectivement créer. Ce n'est pas un sous-traitant, c'est un partenaire. Et vous ne pouvez pas créer cette relation-là avec l'ensemble de vos sous-traitants. donc il est important de bien cibler. Nous, c'est une petite matrice toute simple qui est la criticité du composant et son prix dans notre baume. Et ça nous permet de se dire oui, ce composant-là, il me coûte cher et il est indispensable à mon produit. C'est important que j'y passe du temps. C'est important que je contractualise avec ce sous-traitant-là. Ce n'est pas à l'opposé. En bas à gauche, dans cette matrice-là, vous avez la vis que vous pouvez acheter à gauche, à droite et dans 10 ans, ça sera la même et vous n'avez aucun souci par rapport à ce composant-là. Ce qui est important, c'est de se concentrer sur les composants qui vous coûtent cher et qui sont critiques. C'est-à-dire, il y a un ou deux personnes qui savent faire dans le monde. S'ils changent, votre produit, vous ne savez plus le faire. Et également, le produit qui ne passe pas beaucoup dans votre baume mais qui est extrêmement critique, celui-là, il faut à tout près essayer d'aller sur du standard pour ne pas se retrouver dans des ennuis. Parce que l'industrialisation, vous investissez des montants importants au départ pour un produit que vous espérez vendre quand même pendant plusieurs années. Donc, il faut l'aspect pérennité, on en parlait déjà dans les ateliers précédents. Il faut vite le mettre dans la balance pour être serein. Moi, je vais revenir un petit peu au début de la question, Stéphanie, si tu veux bien. C'est comment être attractif pour le sous-traitant. Et là, j'ai entendu qu'effectivement, il faut surtout savoir bien définir son besoin en termes de métier et en termes de quantité. Et pour être attractif, j'ai envie de dire que quand c'est des petites quantités, et c'est souvent le cas au démarrage, en face de soi, on va rarement trouver de très grands groupes qui vont être intéressés par faire des petites quantités, des petites séries. Donc, on va chercher dans la TPE du coin de proximité qui connaît quand même bien ce métier. Et au niveau TPE, un sondage récent, il y a une attractivité de vouloir travailler avec des startups pour avoir des produits de demain, mais il y a aussi des freins. Et je pense que c'est aussi bien connaître les freins des entreprises à travailler avec une startup pour que lorsque vous venez présenter votre besoin, arrivez à ne pas les occulter. À la limite, il vaut mieux mettre les pieds dans le plat et dire « Attendez, n'ayez pas peur, vous serez payés parce que j'ai déjà levé les fonds et derrière ». Oui, parce que ça fait partie des freins. Vous êtes une startup, vous n'avez aucun bilan, vous n'avez pas forcément encore commercialisé, pas de chiffre d'affaires et donc, est-ce que la TPE peut engager du temps, des moyens, un devis ? C'est déjà beaucoup avant même d'avoir la commande. Et donc, et c'est pourtant là qu'il faut être attractif parce que parfois, il faut finir de définir le besoin, peut-être mettre un petit peu de bureau d'études dedans pour faire le chiffrage et du coup, ça veut dire est-ce que la TPE, la PME va être tranquille d'engager ses moyens ? Alors, ça ne lui garantit pas la commande mais ça fait partie des choses où il vaut mieux tout de suite aborder la question pour lever les freins dans ce début de créer une relation de confiance qui est le point d'après mais que vous avez déjà largement abordé et pas forcément tout de suite. le produit, c'est important de savoir ce qu'il va faire mais bien le besoin que vous avez au sein, donc quelle brique vous avez besoin au sein de votre produit et puis, ben oui, vous avez envisagé telle série à telle échéance, telle montée en puissance et avec la capacité de financement derrière et tout de suite, ça met des relations d'affaires à plat, on lève les craintes et on peut se mettre à construire ensemble, ensemble, comme je vous l'ai entendu dire, pour développer, aborder cette relation de partenariat. Je réagis juste par rapport à ce que tu viens de dire. Alors, nous, notre, encore une fois, notre expérience est un petit peu particulière, on est sur des produits industriels et dans ce secteur-là, on va dire qu'en France, en tout cas, la majorité des entreprises, y compris des grandes entreprises, cherchent des relais de croissance. Et quand je disais tout à l'heure qu'il faut bien identifier ses forces et pour revenir aussi sur le réseau, il ne faut pas hésiter quand même à aller frapper aux portes des grandes entreprises que nous, comme le disait Antoine, sur un certain nombre d'équipements, on ne pouvait pas faire autrement que d'aller voir des grandes entreprises, donc des grandes entreprises du monde de l'industrie et qui, d'habitude, travaillent plus volontiers avec Total qu'avec Ouagé Energy, qu'ils ne connaissaient pas. Mais l'intérêt qu'on arrive à susciter permet de débloquer le dialogue, d'arriver effectivement aux produits qu'on souhaite, à la brique technologique qu'on souhaite approvisionner chez eux. Et après, pour l'attractivité, pour le côté comptable, évidemment, il faut leur démontrer qu'on aura la capacité de payer par des levées de fonds, par effectivement une transparence peut-être assez forte sur nos bilans comptables qui sont souvent effectivement pas reluisants au départ. Mais en tant que startup, on lève des fonds, on va chercher de l'argent, on trouve des solutions innovantes aussi sur ces aspects-là et on est en capacité quand même de rassurer et d'assurer des termes de paiement plus ou moins attractifs. Parfois, ils ne le sont pas du tout. Il faut régler l'intégralité avant la commande. Parfois, on peut être surpris et avoir d'énormes facilités auprès d'un grand groupe parce qu'il a décidé d'accompagner la démarche. Donc c'est sûr que c'est peut-être plus difficile et il faut trouver le bon interlocuteur et le bon niveau d'interlocuteur. Mais ça reste une démarche qui peut être payante. Moi, je voudrais tout à fait confirmer tout ce qui vient d'être dit parce que je pense que ce qui me paraît le plus important, c'est d'associer vraiment attractivité et confiance. Et ça rejoint tout à fait ce qui a été dit, à savoir que quand on est grand groupe ou quand on est PME ou quand on est ouvert à un start-upper, on veut vraiment qu'il y ait une dimension de confiance et cette confiance sera réciproque. Petite remarque, il faut savoir un truc. Quand on parle de grand groupe, il faut aussi savoir que d'une part, les relais de croissance, c'est vrai. Et il faut aussi savoir que les grands groupes, c'est pas monolithique. Un certain nombre de grands groupes ont un certain nombre d'entreprises pour leur propre métier. Je ne vais pas en parler, mais je peux vous citer plusieurs entreprises que je connais bien qui ont dans leur holding un certain nombre de PME qui répondent bien à la question posée. Moi, je suis sûr que je ne t'ai pas encore vu, mais je trouve un certain nombre de sociétés des grandes qui ont des sociétés un peu sous leurs mains pour des métiers particuliers, et notamment des métiers assez techniques et industriels. Donc, quelque part, les relais de croissance, oui, clairement, pour leur propre société, y compris pour leur société filiale qui sont dans des métiers de niche. Ça, il faut le rappeler. Mais fondamentalement, ce qui est important, c'est oser dire à quel état vous êtes et quelles sont les prospectives mesurées qui peuvent être envisagées. Pas imager des business plans d'enfer où, effectivement, la première étape, vous ne la réussirez pas parce que le financement sera évidemment un problème de blocage. Mais par contre, la confiance réciproque permettra de vous emmener. Moi-même, je peux vous garantir que quand j'ai créé ma société, en fait, je ne me suis pas longtemps posé des questions. j'avais compris que la valeur ajoutée, c'était une certaine technique. Et en fait, c'est un réseau de quelques moyens, moyennes entreprises qui m'ont accompagné pour faire une partie, typiquement, des cartes électroniques. Moi, je ne me suis pas longtemps posé la question qui allait les faire. En fait, c'est une société qui m'a fait quasiment tout ce qui était un peu trivial et qui m'a permis de me recentrer sur vraiment ma valeur ajoutée. c'était en fait, c'était une certaine type de traitement, etc. Donc moi, ce que je trouve ce qui est important, c'est que osez la confiance d'afficher vos besoins et votre projet en identifiant bien votre valeur ajoutée et ce dont vous avez besoin vis-à-vis des sous-traitants. Et je répète, pas que des fournisseurs, mais des sous-traitants coopérants. Oui, j'y crois au Make, Team & Buy, y compris quand on est petit ou quand on est très petit. Merci beaucoup. Du coup, on en vient, on a déjà beaucoup parlé de relations de confiance et de partenariat et j'aimerais bien, du coup, pour terminer, associer un petit peu les deux derniers points qui seraient comment maintenir cette relation de confiance et de partenariat, finalement, quels soient les points de vigilance que moi, en tant que start-up, je dois avoir pour finalement garantir cette confiance dans le temps, malgré les difficultés qu'on peut avoir avec les sous-traitants et les fournisseurs qui sont inévitables. Et finalement, la contractualisation versus la confiance dans la durée, comment ça se passe ? Merci. Non, mais ce qui me vient à l'esprit, peut-être, c'est qu'il faut communiquer, en fait, il faut, avec les sous-traitants, mais aussi avec les clients. En fait, c'est quand on est une start-up, on n'a pas beaucoup de ressources et on se fait emporter dans un calendrier sur le commercial, sur la relation investisseur, il y a plein de choses, la journée est remplie. Et parfois, on oublie pendant 3, 4, 5, 6 mois de donner des nouvelles. Effectivement, le sous-traitant nous a livré 2000 cartes, bon, 6 mois après, c'est encore le sous-traitant qui nous a livré 2000 cartes. On aurait pu lui donner un petit message en disant, bah ouais, regarde, là, j'ai pris une photo de ta carte qui est installée à l'hôpital de l'Annecy. C'est sympa, ça fait du lien et du coup, ça permet d'avancer ensemble. La confiance en entreprise, c'est bien, c'est primordial sur les premiers mois. Après, sur des postes critiques, c'est indispensable de contractualiser un minimum, même si la partie, en tout cas, on trouve la plus pénible, ce n'est pas du tout notre zone de confort, mais c'est comme le mariage, quand tout va bien, tout le monde est tout beau et on partage ses actualités, etc. Mais quand il y en a un qui dépose le bilan ou autre, ce qui nous est arrivé, alors on retourne sur la paperasse qui a été faite jusque-là. et ce n'est pas drôle et il faut qu'il y ait un minimum d'écrit pour ne pas avoir de problème et ça permet également un minimum de contractualisation de pouvoir s'appuyer sur des TPE ou des entreprises qui ne sont pas plus grosses que nous parce que sinon, c'est extrêmement risqué de... On en a fait également... Mais je crois qu'elle fait le chat. On a fait également les frais de s'appuyer sur des entreprises aussi grosses que nous et du coup, on dit de ne pas trop s'appuyer sur une start-up ne doit pas trop s'appuyer sur une autre start-up pour se développer. C'est effectivement important si on le fait que ce soit au moins carré et qu'on sache où on va. Pour ajouter ma petite pierre à l'édifice et toujours revenir sur les partenariats, donc on a effectivement des fournisseurs qui sont clés, des fournisseurs qui sont incontournables. Il peut y avoir aussi des fournisseurs avec qui ça se passe très bien et on maintient la relation juste parce que c'est aussi sympathique d'avoir des gens de confiance et qu'on apprécie de rencontrer. Mais il y a un facteur important qui doit être aussi à l'origine des partenariats, c'est par rapport aux innovations qu'on peut porter. Je pense que la plupart des start-up se créent autour d'une innovation ou technologique ou de marché particulière et une fois qu'on a montré le bébé suite au mariage, on va donner la possibilité à tout le monde de voir exactement comment il est fait et de rentrer dans le détail s'ils en ont l'envie. Pour reprendre notre cas, on portait une innovation technologique, on a notre savoir-faire particulier pour la mettre au point mais à partir du moment où il faut la réaliser, la faire construire, certains fournisseurs ont accès à l'intégralité de ce qui constitue la fabrication de cette innovation. Développer avec ces fournisseurs-là un partenariat est vraiment primordial parce que souvent les ateliers sont des ateliers qui ne sont pas exclusivement réservés à un client et c'est dans ces cas-là qu'il faut avoir une bonne confiance dans l'accompagnement et le long terme avec ces fournisseurs-là pour qu'ils puissent à leur niveau étant donné qu'on n'est pas toujours sur place filtrer un petit peu prendre les précautions qui s'imposent et nous permettre d'avoir au moins cette assurance que l'innovation qu'on porte va être le plus longtemps conservée secrète. Et l'autre point important qui me paraît nécessaire d'ajouter sur le partenariat quand on commence il y a des choses qui passent mal on fait des ratés on apprend beaucoup aussi de ce qui ne marche pas du premier coup que ce soit à un autre niveau mais aussi dans la relation avec des fournisseurs et dans la mesure du possible quand les choses ne vont pas jusqu'au clash il me paraît important de toujours retenter l'expérience avec un fournisseur même quand c'est difficile et que ça ça met du temps à délivrer parce qu'effectivement il y a des fournisseurs qui peuvent déposer le bilan mais si on a des fournisseurs qui ont du mal à se mettre au niveau mais qui y parviennent qui nous apprennent beaucoup de choses qui apprennent eux aussi énormément de choses la deuxième fois on gagne du temps et on n'a pas l'assurance en changeant que de toute manière ça se passe mieux. Je pourrais juste rajouter quelque chose qui me paraît extrêmement important c'est juste un exemple où fondamentalement confiance ne veut pas dire antinomique de contractualisation et ça ça me paraît vraiment important le meilleur exemple et ça nous le vivons tous les jours l'euphorie ne veut pas dire contractualisation aussi y compris dans les équipes de premiers collaborateurs de start-up nous-mêmes en étant un peu les assistants du droit social combien de fois on est sollicité par après la super au fur et à l'âge des grands problèmes de mauvaise contractualisation y compris de vos propres collaborateurs donc je dis de la même manière qu'il faut être attentif à avoir cette dimension de contractualisation intelligente avec vos fournisseurs il faut avoir le même effort dès le premier jour avec tous vos collaborateurs tu as pris presque le même exemple que j'allais prendre j'allais dire en management on dit la confiance n'exclut pas le contrôle et là moi sur le côté contractualisation et autres je voulais faire un focus sur un point particulier souvent on arrive avec l'idée on définit le besoin et puis le sous-traitant il va mettre un petit peu sa patte il va dire pour industrialiser il faudrait le faire comme ci comme ça et puis si vous voulez je suis intégré je peux faire les plans moi pourvu que ça marche il faut que je puisse mettre ma bestiole dedans et puis que ça produise et puis en face de ça on met un prix et puis on fait le proto on fait le produit et puis à un moment donné effectivement sans parler de divorce peut-être que vous avez envie d'aller voir ailleurs pour d'autres capacités de production d'autres gains de prix mais les plans ils appartiennent à qui à ce moment là et c'est trop tard de se poser la question à ce moment là donc c'est presque dès le début surtout quand vous avez déjà réussi à convaincre de lever des fonds et donc que vous êtes crédible et que vous avez les moyens dès la phase proto c'est j'achète le proto mais j'achète aussi les plans avec c'est à dire que je veux rester propriétaire de tout parce qu'après quand vous avez perdu une partie tout à l'heure Nicolas tu me disais qu'il y avait une pièce c'est ta patte à toi et tu dois intervenir c'est bien ça veut dire que tu maîtrises une partie de la fabrication mais j'ai vu trop passer de problèmes de relations entre des entreprises parce que le dilemme c'est ouais mais le plan ça paraît bête mais le plan il appartient à qui l'idée le besoin ça vient de l'inventeur mais la phase indus et les petites astuces c'est le sous-traitant et qui a mis sa façon à lui mais donc penser je pense que c'est important de penser à ce détail là il n'y a pas que les contrats classiques de droit de propriété et autres il faut aller jusqu'à ces étapes là de évolution produit adaptation différents indices différentes évolutions effectivement la confiance n'exclut pas le contrôle et toute évolution ça se construit et ça évolue dans le temps merci beaucoup on a été un petit peu bavard du coup le timing est un peu juste on a peut-être juste le temps pour une deux questions maxi trois minutes c'est où c'est là Vincent Spiller donc j'avais deux réflexions la première c'est au moment du design et quand on commence à chercher des sous-traitants et des partenaires c'est se poser la question donc make team buy mais aussi quelle décomposition on va faire de notre produit et qu'est-ce qu'on va sous-traiter est-ce qu'on achète des composants est-ce qu'on achète des sous-ensembles est-ce qu'on demande à un intégrateur de faire l'ensemble ou est-ce qu'on demande de faire juste l'assemblage ou est-ce qu'on demande à l'intégrateur de faire la totalité du produit donc il y a ces questions-là qu'il faut se poser et après je voulais revenir aussi sur la notion de contractualisation et de confiance la contractualisation elle sera d'autant plus facile à utiliser si nécessaire que l'expression de besoin aura été clairement exprimée et c'est sans doute très difficile et c'est souvent très difficile d'exprimer le besoin et de mettre le besoin au bon niveau au bon niveau de détail intégrer comme disait monsieur les plans dans les livrables et aussi se poser la question de la testabilité c'est-à-dire qu'on va acheter un sous-ensemble est-ce que ce sous-ensemble on va pouvoir le contrôler le tester et s'assurer que quand le fournisseur va nous le livrer il sera conforme à l'exigence donc il y a ces questions-là qu'il faut se poser elles ne sont pas toujours faciles à traiter oui je peux que dire oui tout ce que vous dites puisque effectivement c'est ça la question c'est d'avoir vraiment qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait faire et l'importance c'est effectivement tout ce qui est je pense que on pense trop quand on pense sous-traitant on pense trop composant on pense pas aussi sous-ensemble et on pense et fondamentalement ce qu'il faut c'est tout ce qui est testabilité et puis intégration mais alors pour résumer une vieille histoire je me souviens du premier patron de Matra parce que je travaillais chez Matra il m'expliquait que ce qu'il fallait savoir enfin maîtriser les missiles Matra c'était tout était sous-traité sauf l'intégration et la lime et je crois que c'est un peu ça l'idée c'est-à-dire que quelque part il me paraît important de se dire en fait c'est le produit fini qu'il faut bien maîtriser et le produit fini qui est bien maîtrisé c'est autour de son intégration et ses validations et puis bien entendu après tout reste à discuter une autre question peut-être ? merci 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 merci